Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine de tourisme autour de Bruyères, de tambouilles culturelles, plus ou moins sur le même secteur, et enfin d'opéra-ballet à Tans-les-Vosges. Nos invités de la semaine sont Claire Bouilly. Bonjour. Bonjour Louis-Louis-Vicain. Responsable communication de l'Office de tourisme Bruyères-Valent-les-Vosges. Un petit mot sur cette saison qui nous attend, donc sur votre secteur. Marie-Hélène Allévesque, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente des Petites Fugues, le festival de musique à Épinale, et vous venez nous parler cette fois des Indes galantes. C'est un spectacle, un opéra-ballet que vous proposez mercredi 28, mercredi prochain sur la scène de la Rotonde à Tans-les-Vosges. Dans huit jours exactement, un grand voyage. On se détaille tout cela dans quelques instants. Et enfin, Louis-Louis-Sfettet, bonjour. Bonjour. La directrice artistique de la compagnie des Jolies Mômes, pour nous parler du Tambouille Festival. On est un petit peu en avance, mais le mois de juin passe très vite. Le Tambouille Festival, c'est du 26 juillet au 6 août, sur le secteur de Bruyères et un petit peu autour. On va se détailler tout cela dans quelques instants. Et on parlera aussi de votre tournée du spectacle Soudé. Tout à fait. Merci beaucoup Louise, à tout à l'heure. Claire Bouilly, nouvelle saison de votre office de tourisme sur la communauté de communes Bruyères-Vallon-des-Vosges. Je montre tout de suite le petit guide, tout frais, et qu'on peut retrouver évidemment facilement à droite, à gauche. Rappelez-nous déjà le territoire de Bruyères-Vallon-des-Vosges, avec cette ambition évidemment d'animation touristique de plus en plus forte, chaque saison, chaque année. Alors le secteur Bruyères-Vallon-des-Vosges, c'est 34 communes qui se situent autour de Bruyères. Au nord, on va jusqu'à Frémy-Fontaine, Fontenay à l'ouest, l'Aveline devant Bruyères, jusqu'aux Cascades-de-Tendon, voilà. Donc 34 communes autour de Bruyères, un secteur relativement rural, propice à la randonnée pédestre, au VTT et plein d'animation pour l'été. Au niveau de la topographie, il y a tout. Il y a de la ruralité pure et dure, avec des grandes cultures, de l'agriculture, et puis un début de Piémont-de-Massif, évidemment. Oui, tout à fait. Un petit mot sur Léon, on va attaquer tout de suite avec les nouveautés de cette saison. On va tout de suite voir quelques images, on va faire du culturel si vous voulez bien dans un premier temps. Vous avez un céramiste, on va voir quelques images d'un céramiste qui s'est installé il n'y a pas très longtemps sur votre secteur et il ouvre son atelier, bien évidemment. Alors il y a même deux, en fait. Il y a Camille Beau et Mickaël Maillot, deux céramistes qui partagent leur vie professionnelle et privée et qui viennent de s'installer à Bruyères récemment. Et on a pris contact avec eux dans le but d'organiser des ateliers créatifs, pratiques sur cet été. L'idée, c'est que les participants puissent concevoir un bol autour de céramistes et de le décorer avec différentes techniques. Donc il y aura deux séances, une en juillet et une au mois d'août. Voilà, on est allé les voir il n'y a pas très longtemps, d'où ces images. Il est fort, c'est de constater que ça interpelle et c'est assez impressionnant en termes de finesse et puis surtout de propositions. On va dire des céramiques de la porcelaine japonaise, c'est assez rare. Autre nouveauté, vous l'avez, enfin ce n'est pas une nouveauté de cette saison, vous avez déjà attaqué l'année dernière, c'est ce que vous avez juste à côté de vous sur le plateau. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est qu'une partie. Alors l'année dernière, on s'est lancé dans un nouveau concept, l'escape game, l'apéro. Donc rien que le nom, on sait déjà une bonne partie du jeu. Donc l'objectif, clairement, c'est de libérer l'apéro qui est enfermé dans une énorme glacière. On ne l'a pas amené là sur le plateau aujourd'hui. Énorme glacière où il y a quelques... Voilà, à l'intérieur, il y a encore des boîtes, des caisses avec des codes, des cadenas. On l'a en photo, la glacière, elle est très, très grosse. Et à l'intérieur, donc on enferme toutes les victuailles, les boissons, les produits locaux, puisque l'idée, c'est aussi de promouvoir les producteurs qui sont aux alentours de bruyères. Donc il va falloir résoudre des énigmes. Il faut un maître du jeu dans l'équipe. Ça se joue de deux à six personnes. Et voilà, la glacière est en location à l'office de tourisme. Ce qui est rigolo, c'est que l'escape game, dans l'absolu, c'est pas une innovation pure et dure. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est un escape game qu'on amène à la maison ou sur son lieu de vacances, dans son gîte, dans son camping, que sais-je. Et voilà, c'est rigolo parce qu'en fait, on ouvre et il y a plein de petites énigmes, comme vous dites, à l'intérieur. Combien ça coûte ? Alors après, les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personnes. Donc ça coûte entre 50 et 130 euros. Voilà, si vous êtes deux ou six personnes au maximum. Mais ça occupe une bonne partie de la soirée. Ouais, ou même entre midi, en version pique-nique aussi. Mais oui, il faut compter deux à trois heures de temps pour pouvoir délivrer entièrement l'apéro. Rappelez-nous le nom. L'escape game, l'apéro, chapitre 2, l'infiltration. Extra, merci beaucoup Claire Bouilly. Autre nouveauté, une brasserie qui s'est installée, donc pareil, il n'y a pas très longtemps sur votre secteur. Et puis du maraîchage. Exactement. Alors pour commencer avec les brasseurs, c'est deux copains qui viennent du nord de la France et qui se sont installés cette année même à Bruyères et qui ont donné le nom d'ailleurs de la Brasse Pot à leur entreprise, puisque c'est deux potes, deux copains. Ils ont commencé leur première cuvée il y a quelques semaines et donc ils vont être prêts là pour l'été pour déguster leur première bière. Et les visites d'entreprise, c'est quand même très tendance. Et là, l'idée, c'est de pouvoir proposer des visites cet été de cette brasserie. Donc ils vont tout nous expliquer, les différentes étapes de fabrication, leur parcours professionnel également, et à la fin, bien sûr, déguster leurs quatre premières productions. Une singularité de leur brassin, de leur production, par rapport aux saveurs, aux textures ? Je pense que pour le moment, ils vont commencer sur des choses assez classiques, blondes, blanches, brunes, ambrées, je suppose. Peut-être pas immédiatement sur des aromatisés, mais après, je pense que tout est à développer pour eux encore. Une microbrasserie qui se porte très bien un petit peu partout en France et peut-être particulièrement chez nous, dans les Vosges et en région Grand-Est, il y en a beaucoup. Maréchal, dernière nouveauté de cette saison 2023 ? Alors, aussi, un jeune entrepreneur s'est installé sur notre territoire à Faucon-Pierre. Donc là, on est au sud de Bruyères, et qui est spécialisé dans l'exploitation de tomates anciennes. Donc voilà, c'est très spécialisé. Donc il a débuté l'année dernière. C'est un passionné de tomates anciennes. Exactement. Alors je crois que son passé professionnel est complètement et tout autre. Mais voilà, il y a des revirements de situations, des changements de vie parfois. Et là, je pense que c'est une belle histoire que Loïc Lechat a nous racontée sur son exploitation. Et à la fin de la visite, il y aura également de la dégustation de produits transformés issus de sa production de tomates anciennes. Ok, ça va. C'était un petit focus vraiment sur les quatre nouveautés de cette saison. Tout est à retrouver, évidemment, dans ce petit flyer, ce qui est très bien fait pour le coup, parce que c'est évidemment chronologique et jour par jour. Voilà, tel jour, on est à tel endroit. Eh bien, on sait, on retrouve facilement ce que l'on souhaite, ce qui est proposé. Globalement, on l'a dit, le territoire de Brouillère-Vallon-des-Vauches, on va voir quelques photos. Territoire très propice aux balades, aux randonnées, à pied et à vélo. Exactement. Et ça, c'est un créneau fort de développement. Oui, tout à fait. Et au sein de notre office de tourisme, on propose la location de VTT classique et VTT assistance électrique, déjà depuis quelques années. Et c'est une offre qui prend une proportion exponentielle. Tous les ans, on a de plus en plus de demandes de location. Et on a bien sûr les circuits aussi qui sont proposés. On a une vingtaine de circuits qui sont sur notre territoire. Alors ça, on sait que c'est un véritable vecteur, tant évidemment pour les touristes. On voit de plus en plus de cyclistes, de cyclotouristes sur les chemins, sur les voies cyclables ou même sur les routes dans notre département. Pareil, petite innovation avec des nouveaux circuits labellisés, avec un QR code, etc. Exactement. Alors c'est surtout la mise en tourisme d'un circuit qui était déjà existant. D'accord. Un circuit dit patrimoine. C'est une boucle au départ de Bruyères. Donc on revient à Bruyères. Donc un parcours de 25 kilomètres. Donc qui existait déjà depuis quelques années et qui a été réalisé en partenariat avec le Conseil départemental des Vosges. Et le projet, là, c'était une mise en tourisme de ce parcours avec l'installation de 14 bornes QR codes. D'accord. Donc 14 panneaux thématiques qui vont permettre de découvrir le patrimoine qui est visible tout au long de ce parcours. Parce que l'idée, ce n'est pas que de faire du sport, mais aussi d'allier parfois un petit peu la culture, le patrimoine et la mobilité douce, je dirais. Le maraîcher qui vient de s'installer, ça s'appelle un brin de tomate. Voilà. Exact. Je tenais à rechercher le nom, parce que le nom est quand même rigolo. Un brin de tomate, un maraîcher spécialisé dans les tomates anciennes, effectivement. Un petit mot sur tout ce qui est hébergement, facilité. Alors, je répète, tant pour les touristes qui viennent de l'extérieur du département que pour des Vosgiens, pourquoi pas qu'ils auraient envie de rester un soir ou plusieurs jours sur votre secteur. Qu'est-ce que ça dit en termes d'hébergement ? Une offre qui se structure un petit peu, qui se construit ? On sait qu'en certains secteurs dans nos départements, l'hébergement, ça fait un peu défaut parfois ? Alors, on a une belle offre qui est variée et de plus en plus qualitative au fil des années, puisque nous accompagnons les porteurs de projets, les hébergeurs, notamment dans les démarches de classement, parce que quand un hébergement se fait classer, c'est gage de qualité pour la clientèle. Et donc, sur le territoire Brouillère-Vallon-des-Beauches, on a 80 hébergements, donc qui sont répartis sur de l'hôtellerie, du meublé, de la chambre d'hôte et également de l'hébergement insolite. OK. Site naturel, baignade, etc. ? Alors, baignade, pas trop chez nous. On laisse nos voisins, voilà, de la communauté d'Aglo-dépinal ou alors le secteur plus gérarmé pour la baignade. Après, par contre, site naturel, on va avoir pas mal de roches, les cascades de Tandon qui sont pas très loin et des monts, puisque les Vallons-des-Vauches, c'est aussi parce qu'on a quelques sommets, des Vallons, on les appelle des Vallons. Et qui dit sommet dit chouette point de vue. Exactement, tout à fait, Ludovic. Allez, Claire Bouillé, merci beaucoup. On retrouve tout ça, franchement, il est très bien fait. On retrouve tout ça dans ce guide animation de la ComCom et de l'Office de tourisme de Brouillère Vallons-des-Vauches. Et vous accueillez notamment sur votre territoire le Tambouille Festival dont Louise Fetet va nous parler dans quelques instants. Pas tout de suite, Louise. Vous patientez encore un petit peu. Voilà, quelques dates sur votre territoire. Merci beaucoup, Claire, bonne saison. Merci à vous, Ludovic. Marie-Hélène à l'évêque, nouveau rendez-vous que vous nous proposez. On va tout de suite citer votre sœur, Dominique à l'évêque, puisque vous êtes vraiment toutes les deux les chevilles ouvrières de ce projet. On va tout de suite voir l'affiche, évidemment, des Indes galantes. Des Indes galantes, je vais y arriver. Un opéra ballet que vous proposez, donc, mercredi prochain, le 28 juin, à 20h30 sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. J'ai envie de dire projet ambitieux, très ambitieux. Oui, je pense qu'il faut toujours être ambitieux. Et ça fait un an qu'on travaille sur ce projet. D'autres mettent trois ans, on s'est donné cette limite de temps. Pourquoi ? Parce que la matière que nous avons voulu contacter et faire travailler avec nous, c'est principalement les jeunes. Donc, c'est assez ambitieux, en effet, de se dire que des jeunes de collège, des jeunes aussi d'une école primaire de Thaon-les-Vosges, se sont investis dans un projet de musique baroque. On va les citer, le collège Saint-Exupéry, sur le plateau de la justice à Epinal. Et Notre-Dame, à Epinal. Donc, avec ces jeunes qui ont entre 12 et 15 ans. Et c'est pourquoi nous faisons notre spectacle, le 28, parce qu'il y a le brevet, qui est une limite de temps. D'une part, parce qu'on ne pouvait pas le faire avant, il faut passer le brevet, et qu'après, tout le monde va un peu s'égayer dans la nature. Quant aux petits, ce sont des jeunes de primaire de Thaon-les-Vosges, et qui vont apparaître dans un des actes. Et puis, à côté de ça, on a vraiment le pivot qui est un chœur d'adultes, le chœur des abèses de Remiremont. Donc là, on a déjà cité Epinal, on cite Remiremont, Thaon-les-Vosges. Et ce n'est pas fini, on aura d'autres musiciens qu'on a peu à peu agrégés à notre programme. Mais ça fait un an que nous avons déposé notre projet sur la plateforme Adage de l'Éducation nationale, qui est notre partenaire pour ce projet en-dessus. On va voir quelques images, si vous voulez bien, Marie-Hélène à l'évêque, du tout début des répétitions. C'était au Collège Saint-Aix, me semble-t-il. On voit dans les images, c'est pour le moins protéiforme comme opéra-ballet. Vous faites du chant choral, du slam, de la danse, du théâtre. Vous avez voulu jouer sur tous les tableaux. Oui, on s'est dit que c'est un langage d'une part. Il y a ce langage musical qui est très dansant. Pum, 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 c'est dansant. Et on a l'époque de Louis XV. On sait très bien que la musique, à ce moment-là, elle doit participer à l'amusement de la cour. Mais pas que. On s'est dit aussi que c'est une époque qui prépare le siècle de Louis-Louis et qui va poser un certain nombre de questions par rapport à nos rapports de français, la colonisation. On est très loin. La France est en Amérique. Les Espagnols sont en Amérique du Sud. Donc, on va faire voyager, quand on dit les Indes galantes, c'est en fait une notion pour indiquer des territoires lointains qu'on imagine à l'époque. On n'a pas encore cité l'auteur, évidemment, de cet opéra-ballet, Jean-Philippe Rameau, le compositeur français. Quelques mots sur... De Dijon. Alors, c'est un musicien qui, à l'époque, est un musicien qui va aussi se battre. Il y a l'opéra italien, l'opéra français. Lui va promener l'opéra français. Mais il a bien compris aussi qu'il fallait que ça entre dans les mœurs. Donc, ça égait la cour, mais pas que. Aussi, tous les gens cultivés. C'est quelqu'un qui a une joyeuse vie. Le soir, par exemple, dans les caves, il rencontre un peintre assez connu qui s'appelle François Boucher. Et je cite le musée départemental pour inciter à les visiter. On a au musée départemental des œuvres de François Boucher, qui lui a fait en 1735 les premiers décors de son opéra-ballet. Quel talent. La danse. C'est bien avec Marie-Hélène. Et Marie-Hélène à l'évêque, c'est qu'elle fait plein de discrétion par rapport au territoire. Vous voyez, elle nous parlait du musée départemental d'anciens et contemporains, évidemment. Tout à fait. Alors, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Je me suis dit, je suis cuisinière, j'aime faire la cuisine. On a les ingrédients. Alors, on peut les avoir, les mélanger dans n'importe quel sens. Nous, on a fait arriver peu à peu les uns les autres. On a créé une équipe. Et c'est l'image que je voudrais qu'on retienne de cela. Une équipe, la main, elle n'est rien sans le pied. L'œil n'est rien sans l'oreille. Le cerveau doit fonctionner avec l'ensemble. Les commandes à la jambe, aux pieds. Donc, c'est comme un corps qui va essayer de travailler, de fonctionner de façon harmonieuse. Et avec les jeunes, il faut que ce soit harmonieux et que ça leur plaise. Ils sont à fond dedans. Et c'est quand même très beau parce qu'on a de l'intergénérationnel, de l'interculturel. Vous avez parlé de slam, de hip-hop. Les professeurs de danse qui interviennent. L'un, c'est Amon Bey qui fait travailler plutôt... Qu'on a vu en image. ...dans la danse contemporaine, mais aussi clin d'œil à la danse baroque, par les positions, les postures. Et puis, l'autre danseur qui intervient sur l'autre collège qui est Saint-Exupéry, c'est Kevin Brio, qui va faire agir tout le hip-hop, le break-dance, la danse-danse urbaine, et qui va créer ces mouvements, par exemple, dans La Tempête, avec 11 ou 12 jeunes de ce collège. On aura vraiment l'impression, avec les tissus, d'une vraie tempête, dans cet acte ou entrée qu'est le turc généreux. Et vous avez tout... Pour mettre en scène tout cela, pour proposer tout cela, vous avez quand même réservé la rotonde de Taran-les-Vosges. Ce qui veut dire que vous attendez, vous espérez un public important. Où en sont les réservations ? C'est mercredi prochain, c'est le 28 juin à 20h30. Je n'y passe pas, je laisse ça à d'autres, parce que pour le moment, il faut encore aller acheter des places. Quand j'ai parlé de corps, c'est vraiment que chacun a des métiers. On fait intervenir différents métiers, comme par exemple la mise en scène. La mise en scène qui est l'art de faire bouger sur scène. On a aussi des projections. On aura l'École des Beaux-Arts qui nous a confié une jeune femme qui débute dans la carrière. Laetitia Chalaillé qui va faire ce qu'on appelle du mapping, c'est-à-dire projection, qui vont remplacer les décors qu'on aura. On a des entreprises vaugiennes, et je tiens à le dire, ça c'est important, ce mélange entre la culture et l'économie, que j'appelle de tous mes voeux. Nous avons une entreprise de la Bresse, les tissus Giselle, qui nous donne tout le tissu qui va servir pour les pendrions, tissus inifugés, obligatoires sur scène, mais aussi pour faire 75 costumes pour les danseurs et pour les chanteurs, les choristes. Et je me permets quand même de le repréciser, parce qu'on ne se rend pas bien compte du travail que ça représente. Vous avez monté tout ça en moins d'un an, avec un petit budget aussi conséquent. On peut en parler, c'est important. La culture, ça coûte. Ça coûte. Budget de cet opéra-ballet qui sera proposé mercredi prochain à la Rotonde. On va dire que ça coûte, et c'est peut-être là où le babelait, c'est-à-dire qu'il faut redonner, après ce stop sur image qu'a été le Covid, il faut redonner à ceux qui sont à la fois les collectivités confiance dans leurs associations. J'y tiens. C'est bien de créer des structures, superstructures qui gèrent tout, mais il faut aussi donner la voix aux associations. Parce que les associations, elles sont libres aussi de dire ce qu'elles pensent. C'est le poil à gratter des politiques, et on a besoin de ce poil à gratter. Donc, j'appelle les pouvoirs publics à redonner, à repenser les subventions qui font vivre les associations. Parce que les associations, c'est tout un chacun qui s'engage. Le message est passé, Marie-Hélène à l'évêque, mais vous ne m'avez pas dit le budget du spectacle. Alors, un budget de 50 000 euros. 50 000 euros. Voilà, c'est important. Ça permet de... Je trouve qu'il faut avoir conscience du coût. Des affiches, donc on fait travailler l'imprimerie, avec des jeunes comme Laetitia Chalaillé. C'est son premier emploi dans ce milieu. J'espère qu'elle ira très loin. Nous avons des jeunes chanteurs qui viennent... C'est les seuls qui ne sont pas... J'aime bien ces formules. Made in Vosges, comme dit le Conseil général, qui viennent des Vosges. Ce sont des jeunes chanteurs qui viennent du jeune chœur de Paris, mais certains sont déjà venus, comme Paul Bertalmo, dans les Vosges. Et puis, on a aussi les instruments. 21 professeurs du conservatoire, Gauthier Dépinal, qui a été le premier établissement à adhérer à cette proposition, grâce à sa nouvelle directrice. Et puis, que vous dirais-je d'autre ? On a ceux qui sont dans l'ombre, mais qui sont derrière, dans les coulisses. Ce sont les techniciens de la ville d'Épinal et de la salle de la Rotonde. Et on va s'arrêter là, en précisant évidemment que tout cela est payant, bien évidemment, les entrées entre 15 et 30 euros. Non, 5. Ah, entre 5 et 30 euros, pardon, effectivement. Voilà, parce que nous voulons que tout le monde puisse venir à ce... Et nous n'espérons pas d'avoir un bus, parce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient pouvoir se déplacer sans voiture d'Épinal. Merci beaucoup, Marie-Hélène Allévesque. Les Indes Galantes, Opéra Ballet, un projet ambitieux et super intéressant, proposé mercredi prochain, le 28 juin, sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Merci beaucoup. Je crois qu'on diffusera d'autres images d'ici mercredi prochain. On va les voir en répétition d'ici là. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci. Louise Fetet, nouvelle édition du Tambouille Festival. Alors, on revient sur le territoire, notamment, de la Comcom de Brouillère-Vallon-des-Vosges. Mais pas que. Mais pas que. Voilà. Chaqu'année, c'est une petite nouveauté. Combien de l'édition ? Quinzième, je crois. Quinzième édition, avec huit dates. Ça fait une date de plus que l'année prochaine, l'année dernière. Tout à fait. Et des dates, je le répète, sur le territoire de la Comcom, Brouillère-Vallon-des-Vosges. On va se les détailler. Mais deux autres aussi sur d'autres territoires. Tout à fait. Le Tambouille Festival, je suis très heureuse de venir vous en parler aujourd'hui. C'est trop chouette. On travaille depuis longtemps aussi sur l'organisation de cet événement avec une centaine de bénévoles qui s'attellent à la tâche depuis longtemps et sur plein, plein, plein de missions pour que ça soit possible. Et on est ravis de pouvoir annoncer la programmation aujourd'hui. On va voir, pendant que vous nous présentez la chose, on voit quelques images de l'édition. Ça, c'était il y a deux ans. C'était en 2021. On a aussi des images de 2022. D'accord. Allez-y, Louise. Huit dates. Quelles sont-elles, ces dates ? Allez, on se détaille ça. Alors, on commence le 26 juillet à Xamontaru. Ensuite, on ira à Brouillère, puis Pierre-Pont, puis Don Pierre. Donc ça, c'est la première semaine. Et puis, la deuxième semaine, on redémarre le jeudi 3 août avec Gugnier-Court, puis L'Épanche-sur-Vologne, Chant-le-Duc avec la version Tambrouille du Tambouille Festival. Et on terminera le 6 août à Grand-Jeumontzay. Du coup, un festival qui s'étend, qui part de Brouillère et qui va toucher le territoire de Gérard-Armé en s'installant à Grand-Jeumontzay. Et puis, qui vient aussi remonter sur le territoire de la comité d'agglomération d'Épinal en s'implantant à Don Pierre pour la grosse, grosse soirée de l'édition. Comme Comme, qui vous finance quasi intégralement, pour la simple occasion, que ce sont des rendez-vous gratuits. Alors, tout est gratuit. Ce ne sont pas que les fonds publics qui financent le festival, puisqu'il y a 78 mécènes sur l'opération. Donc, c'est énorme. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les entreprises et tous les artisans qui s'engagent autour du festival. Qu'on retrouve sur le flyer qui est en cours d'impression. C'est ça, tout à fait. On retrouve tout sur le flyer, sur différents supports de communication. Tout sera relayé aussi sur les réseaux sociaux. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, un festival ne peut plus compter que sur les fonds publics, parce que c'est malheureusement de plus en plus difficile. Mais on reprécise, huit dates, huit villages, entièrement huit soirées. Fin d'après-midi et huit soirées entièrement gratuites. Un énorme pari, puisque c'est un festival itinérant qui se déplace chaque jour, avec l'idée de faire de la proximité et de pouvoir aussi toucher les habitants de chaque commune où on s'arrête. Et de pouvoir aussi voyager sur un territoire, un territoire qui est beau. Claire a pu en témoigner. Et du coup, vraiment, le projet du Tambouille Festival, c'est d'être sur quelque chose de très simple et festif, en profitant des lieux tels qu'ils sont, de s'installer vraiment les pieds dans l'herbe le plus possible et d'avoir vraiment des soirées qui sont des bouffées d'oxygène et de fêtes en pleine nature. On l'a vu en image, mais vous allez nous redire ça. L'idée, c'est justement Tambouille, c'est son nom, Tambouille Festival, Tambouille Culturelle. L'idée, c'est à chaque fois de proposer des prestations artistiques différentes. On est sur quoi ? Alors, on est sur une programmation 100% professionnelle déjà. Et en effet, on croise théâtre, spectacle vivant et musique sur chaque soirée, le tout accompagné de bons repas, ce qu'on ne s'appellerait pas Tambouille Festival sinon. Donc, on peut venir manger. C'est vraiment un festival à plein d'entrées. On peut venir en début de soirée. Souvent, il y a un concert un peu plus dans une ambiance apéro. On peut manger sur place. Et puis après, on passe sur la programmation plus théâtre, spectacle. Donc, en général, vers 21h ou 20h30. Donc là, c'est très varié. On va avoir du spectacle de feu. On a de l'improvisation théâtrale. On a des spectacles pour enfants. On a même un bal pour enfants à Grange-sur-Vologne cette année. Donc, c'est vraiment très ouvert et on essaye vraiment d'être très éclectique dans la proposition parce qu'on a aussi un public qui vient tous les jours. Donc, il faut que ça soit aussi très varié et qu'on puisse se rencontrer à des choses différentes. Combien de personnes à chaque fois sur chaque date ? Ouh là là, c'est une question... Deux mille. Deux mille à chaque fois. On va se les détailler. Moi, les trois mille, on n'en parle plus. On va se les détailler. Mercredi 26 juillet à Xamontaru. Jeudi 27 à Bruyères. Vendredi 28 à Pierrepont. Pierrepont, petite soirée punk. Voilà, je passe des messages. On en reparle. Vendredi, après, on passe à la semaine suivante. Vendredi... Non, pardon, j'ai sauté deux jours. Non, vous avez dit Don Pierre. Oui, j'ai sauté deux jours. Don Pierre, le samedi 29 juillet. Gugnier court, le jeudi 3 juillet. L'Épanche-sur-Volonne, le vendredi... Jeudi 3 août. On est en août. Je vais y arriver. Vendredi 4 août, on est à l'Épanche-sur-Volonne. Le samedi 5 à Champ-le-Duc. Et dernière date, c'est le dimanche 6 août à Grand-Jean-Monzay. Heureusement qu'on a un site internet et une page Facebook pour que les gens puissent revoir ces informations. Parce que c'était un peu fouillis, votre manière de le présenter. Non, mais impossible de détailler, évidemment, chaque spectacle à chaque date dans chaque village. Il y a 33 spectacles et concerts proposés. Donc, c'est vraiment une énorme programmation avec du local, plein de locaux vosgiens qu'on adore et que c'est aussi l'occasion de mettre en avant et qu'on aime tous voir ou revoir. Mais aussi une grande programmation Grand Est et puis aussi des spectacles qui viennent de Paris, de Beauvais, de plus loin. Une petite tête d'affiche connue au niveau national. Fred Fromet, évidemment, chroniqueur, musicien, auteur. Humoriste. Humoriste, tout simplement, qui intervient sur France Inter. Je vous pose un petit extrait pour ceux qui ne le connaissent pas. Il doit y en avoir quelques-uns, peut-être. C'est Fred Fromet, donc, qui sera le samedi 29 juillet à Donpierre. Flammes des années 2020, les flammes chez les Canadiens. À toutes choses, malheur est bon, plus de concerts de Céline Dion. Des dégâts considérables sur les stocks de sirop d'érable. Les flammes sont des grosses brutasses comme les gars du hockey sur glace. Flammes des années 2020, qui gagnent sans cesse du terrain. Flammes chez les caribous, au moins on n'entend plus garou. Flammes au pays des casseurs. Fred Fromet, donc, a retrouvé le samedi 29. C'est un petit peu la tête d'affiche de votre festival. Oui, on est très contents de le recevoir. C'est quand même quelqu'un qui passe sur France Inter toutes les semaines, que beaucoup de gens aiment écouter comme un rendez-vous humoristique. Donc, sur France Inter, il fait des reprises à partir de chansons connues. Donc là, c'est Michel Sardou dans l'extrait qu'on a entendu. Donc, l'idée, c'est toujours de reprendre des musiques et de changer les paroles en fonction de l'actualité. Voilà. Donc, une chronique très caustique de lui. Le temps passe très vite. Oui, c'est terrible. Oui, c'est affreux. Vous avez parlé, évidemment, c'est la soirée un peu spéciale, un peu métal, un peu hard rock, un peu punk. Non, mais carrément métal. Il ne faut pas dire un peu métal. C'est carrément métal. Elle me chipouille aujourd'hui. On est d'accord. Le samedi 5 août, ce n'est plus le tambouille festival, c'est le temps brouille. Voilà. C'est la temps brouille soirée. On se transforme. Voilà. Moi, je mets des cornes de diable le jour-là. Voilà. J'ai des habits déchirés. Donc, on a une grosse soirée métal avec des artistes qui viennent de loin, des belles têtes d'affiches. Donc, on va voir, je pense, un extrait d'acier. Non, on n'a pas le temps. Mais en revanche, on va rappeler que c'est le samedi 5 août et que c'est une soirée spéciale métal. Mais en revanche, on a vu tout à l'heure sur votre visage l'affiche de Soudé. Tout à fait. C'est la tournée de votre compagnie. Redites-nous peut-être très rapidement les dates. Et puis, ce spectacle. La compagnie des Jolies Mômes, c'est une tournée en plein air tous les étés depuis 20 ans. C'est la 20e édition. Et du coup, on tournera dans 14 communes cet été. Principalement sur les Vosges centrales, sur la Comcom. Toutes les Vosges. Non, non, c'est toutes les Vosges. On va aussi jusqu'à Contré-Que-Céville, jusqu'à Corcieux, jusqu'à Ramonchamp. Voilà, donc c'est vraiment toutes les Vosges. Donc, plutôt la ruralité. Et on est vraiment sûr du spectacle comédie, plein air. À la Molière des débuts, on installe un tréteau sur la place de village. On vient, on rigole, on boit un coup après. On peut même des fois manger avant. C'est vraiment du théâtre populaire. L'histoire en 15 secondes. L'histoire en 15 secondes. Un groupe de fans essayent de trouver des sous pour financer le voyage scolaire de leur gamin. OK, ben voilà. Tout est presque dit. Non, non, non. C'est très, très, très... Louise Fetay, merci infiniment. Désolée, c'est déjà le terme de cette émission. On avait passé un petit peu soudés, donc à retrouver tout l'été en tournée sur tout le département. Et donc, le Tambouille Festival la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août sur le territoire de la Comcom bruyée à Val-en-des-Vosges et un petit peu autour. Et pas que. On l'a bien compris. Marie-Hélène Alévesque, on se retrouve sur la scène du 28. Enfin, pas vous, vous serez en backstage. Donc, le mercredi 28, attend les Vosges pour votre opéra ballet Les Indes Galantes et bonne saison encore à Claire Bouilly à l'Office de tourisme. Pareil, bruyée à Val-en-des-Vosges. Merci à toutes les trois. Merci. Merci à vous d'autres attentions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501